Pour finir, et finir dans ce cas-ci, c'est le cas de le dire, le plus grand cimetière du pays, qui est le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, sur le flanc ouest du Mont-Royal, vient de se mettre à l'informatique pour aider ses visiteurs. C'est un concept qui est simple, qui a de l'avenir, mais il fallait quand même y penser. Anne-Louise Despatie nous montre de quoi il s'agit. Au cimetière de Notre-Dame-des-Neiges, chercher la pierre tombale d'un être cher, ça peut être comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Eux autres, ils viennent dans l'Ordre de Jersey, hein, puis ils chassent sa mère puis son père, là. Puis ils savent que c'était des alentours d'ici, alors. OK, mais est-ce que vous savez qu'il y a un système informatique qui peut vous aider puis vous donner une petite carte? Non, je ne le savais pas. Bon, ça vous aiderait, ça? Bien, je comprends. 700 000 personnes y sont enterrées, ce qui en fait le plus grand cimetière au Canada et un des plus grands en Amérique. Il y a beaucoup de gens célèbres. Manon Robidoux a mis longtemps avant de trouver Olivier Guimond. C'est un artiste qu'on a plus ou moins connu, puis que je n'ai pas vu de son vivant alors en spectacle parce que j'étais trop jeune. Alors pour moi, c'est comme, à quelque part, être intime avec lui, là, après son vivant. Moi, je le cherche, là, puis j'aurais pensé que ça aurait été plus visible que ça. Nous lui avons appris l'existence du kiosque interactif situé à l'entrée des bureaux du cimetière. Il suffit d'y inscrire le nom de la personne recherchée. Cette carte vous indique l'emplacement de la section ou sous-section où se trouve... Le plan produit peut également servir de souvenir. C'est parce que lui aussi a cherché que Robert Duhamel a eu cette idée. L'enterrement de mon père, en fait, et puis j'avais manqué le... j'avais perdu le cortège. Et puis je tentais de rejoindre ma famille. Je me présente au bureau ici, puis il y a huit personnes devant moi qui ont un problème similaire. Ils cherchent l'emplacement d'une tombe. Robert Duhamel veut ajouter des options à son produit. Présenter dans le kiosque une biographie, peut-être si c'est Calixol-Avallée, on va entendre le « Au Canada, c'est Émile Léligan », on va voir une copie du vaisseau d'art ou des choses comme ça. Le kiosque vaut de 35 000 à 50 000 $. Moi, je rêve au Père Lachaise, je rêve à Arlington, en Virginie, à New York, le cimetière du Bronx, qui était dans le parrain. Il y a un marché à prendre. En attendant, le kiosque répond à quelques 800 demandes par semaine. Anne-Louise Despatie, à Montréal. Anne-Louise Despatie, à Montréal. Anne-Louise Despatie, à Montréal. Anne-Louise Despatie, à Montréal.